Alors Madame Victoire Félon, bonjour. Vous vous occupez donc de la lutte contre le cancer. Est-il encore besoin de lutter contre le cancer ? Parce qu'on nous dit qu'on soigne de plus en plus de cancers, si le cancer est pris à temps, tout se passe bien. Alors est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ? Oui, tout à fait, absolument. Le fait de traiter les cancers depuis plusieurs années n'a pas résolu le problème parce que généralement on découvre de nouveaux types de cancers. C'est-à-dire ? Des cancers, je ne sais pas, du foie, tout ça, il y en avait déjà avant, mais on s'aperçoit que le fait des traitements qu'il y a eu à ce moment-là, ça n'a pas abouti. Donc il y a des nouveaux types de cancers qui apparaissent. Il y a de nouveaux types de cancers qui apparaissent, mais il y a aussi de nouveaux types de traitements qui apparaissent. Oui, tout à fait, absolument. Mais le problème, c'est l'hygiène de vie. Le fait que les gens boivent beaucoup plus d'alcool, qu'ils font, tout ça, fait que... En fin de compte, vous me dites presque que le cancer, c'est un phénomène de société. Oui, absolument. Alors vous, votre association, comment ça se passe ? Vous travaillez sur le terrain, vous rendez visite aux malades, comment ça se passe ? Oui, nous avons... Enfin, nous disons qu'on a deux types d'actions. Une action avec des bénévoles qui sont implantées dans tout le département et qui font des manifestations locales. Alors, type lâcher de ballons, exposition de peinture, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, toutes sortes de manifestations qui rapportent énormément d'argent à la Ligue. Il y a les opérations de marketing direct, c'est-à-dire les appels de fonds par lettre chez les personnes du département. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est vrai que c'est un peu, je dirais, c'est un peu dur de la poser, mais avec la nouvelle maladie que tout le monde connaît maintenant, qui est le SIDA, est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence au niveau des fonds que vous pouvez récolter ? Oui, oui, absolument. Il y a une lassitude de la part des gens qui sont trop sollicités et c'est pour ça qu'il faut qu'on recherche de nouveaux moyens pour recueillir de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada